Bonjour à vous les intermouettes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. Avant de commencer, je tiens à vous signaler que cela fait plus de 6 mois que je suis attaché à l'écriture de cette vidéo. Elle a subi énormément d'écriture, de réécriture, de modifications au fil de mes recherches et je n'ai jamais été pleinement satisfait du résultat. Néanmoins, vu la situation actuelle quelque peu spéciale et les gens qui se réfèrent sans cesse à des articles scientifiques qui se contredisent, je me suis dit qu'il était temps de me donner un bon coup de pied au cul et de me mettre au travail sur cette vidéo. Maintenant que j'ai expliqué tout ça, il est temps de commencer réellement cette vidéo. Bien souvent, dans les magazines et journaux qui remplissent les étals des kiosques, vous pouvez trouver un article parlant du résultat surprenant d'une étude scientifique. Elles ont été publiées et ont bien souvent été reprises et mises en avant de façon spectaculaire par les journaux ou les magazines, ayant un jugement quelque peu douteux en matière de sources scientifiques, et nous allons voir ensemble pourquoi elles sont symptomatiques du fonctionnement actuel de la recherche scientifique. Savez-vous que le côté du lit où vous vous endormez peut trahir votre préférence en matière d'alcool ? Dormir du côté gauche dénote en effet un penchant pour la bière, tandis qu'il s'agit d'une nette préférence pour le vin si vous dormez du côté droit. Pensez-y la prochaine fois que vous irez vous coucher. Savez-vous également que selon les études effectuées auprès de personnes utilisant des applications de rencontre, il ressort clairement que la fréquence d'utilisation des emojis est fortement corrélée au fait de réussir à embrasser la personne courtisée lors du premier rendez-vous. Sachez encore que vous avez de très grandes chances de vous réveiller avec un énorme mal de tête si jamais vous vous endormez avec vos chaussures. Ou bien qu'il existe un lien entre consommation de chocolat et intelligence puisque c'est avéré par un article montrant la corrélation entre le nombre de prix Nobel d'un pays et la consommation de chocolat dans ce dernier. Si ces affirmations farfelues vous semblent incroyables ou idiotes, c'est normal. C'est normal tout d'abord qu'elles vous paraissent incroyables et c'est justement pour cette particularité qu'elles sont si souvent mises en avant par des magazines dont le but est clairement de vendre plus et de moins stimuler les capacités intellectuelles. Et c'est justement cette absence de qualité des publications qui fait qu'elles seront généralement oubliées peu de temps après avoir été lues. C'est également normal ensuite que les résultats de ces études puissent vous sembler incroyables ou étonnants. Car à bien y réfléchir, il est difficile de trouver le lien entre le côté du lit où l'on dort et le type d'alcool que l'on boit. De même sur le lien entre l'utilisation d'emojis et le succès en matière de séduction ou encore la consommation de chocolat et l'obtention de prix Nobel. Car en réalité, ces articles se voulant scientifiques sont généralement le résultat de puissants algorithmes ingurgitant des quantités monstrueuses de données et cherchant des corrélations statistiques entre les différents paramètres proposés. Mais si les algorithmes permettent de faire ressortir des informations auxquelles nous n'aurions pas pensé, ils ne présentent en réalité aucun recul ni aucune capacité de réflexion sur l'origine de ces corrélations statistiques étranges. Et c'est justement là que se trouve le problème de ce genre d'études. Lorsqu'elles trouvent une corrélation entre deux jeux de données, elles ne s'attardent généralement pas sur l'explication de l'origine de cette corrélation. Car si cette corrélation peut exister via un lien de causalité, elle peut tout aussi bien exister par l'existence d'une cause commune. Nous pourrions citer en exemple le cas célèbre de la corrélation entre consommation de chocolat et prix Nobel. A première vue, ces deux choses n'ont aucun lien logique. Mais à bien y réfléchir, elles semblent avoir un lien caché qui est loin d'être dénué d'intérêt. En effet, le chocolat n'est pas un aliment de base de l'alimentation humaine, mais plutôt un bonus de luxe. Pour manger du chocolat, il faut donc avoir un bon niveau de vie et ne pas avoir à économiser le moindre centime pour joindre les deux bouts. Car le chocolat, même s'il peut être assez calorique lorsqu'il n'est pas extra noir, n'en est pas moins peu nourrissant et reste donc une dépense inutile en termes de survie. Et pour que cette dépense inutile à l'échelle individuelle puisse se ressentir à l'échelle de tout un pays, il faut logiquement que ce dernier soit un pays avec un bon niveau de vie et donc globalement riche. Or, une particularité des pays riches est qu'ils investissent grandement dans l'éducation pour former leur prochaine génération et qu'une génération bien formée augmente par effet de levier la probabilité d'y trouver des récipiendaires du Nobel. Nobel et chocolat ne sont donc pas directement liés mais résultent de l'expression d'un troisième facteur, la richesse du pays. Et l'on pourrait sans trop de difficulté faire des liens entre chaque chose que les pays riches ont comme une éventuelle corrélation entre la faible mortalité infantile avec un bon état du réseau routier ou la qualité de la connexion internet et le taux de cancer dans la population. Toutes ces données ne seraient que l'expression par des chiffres d'un pays suffisamment à l'aise financièrement pour se permettre de vivre confortablement plutôt que de survivre dans des conditions précaires. De même, le fait d'avoir mal à la tête lorsque vous vous endormez chaussée n'est pas dû à votre chaussure qui perturberait la circulation de votre ki dans vos chakras mais plutôt la cause d'une énorme cuite qui fait que vous n'étiez plus en état d'enlever vos chaussures avant de dormir. L'utilisation d'emoji n'est pas un facteur influent sur vos capacités de séduction mais plus avec le jeune âge qui est un facteur important de l'utilisation des emojis et de la multiplication des partenaires sexuels. Mais si certaines études trouvent des liens fondés entre les deux jeux de données même si elles occultent la cause commune, d'autres ne font que trouver des corrélations qui n'existent en réalité pas. Il n'y a en effet aucun lien, ou alors je n'en ai pas trouvé, entre la préférence en termes d'alcool et le côté du lit où l'on dort. Cette corrélation n'est qu'un mirage de leurs données de départ. Mais un panel différent aurait pu donner un résultat opposé. Et l'on peut alors se poser la question de savoir où dorment les personnes qui ne boivent pas d'alcool. Dans le frigo ? Dans la baignoire ? Si l'on y réfléchit, on voit bien qu'aucun lien sensé ne peut exister entre ces deux choses. Techniquement, ce qu'il faut savoir, c'est donc qu'il faut se méfier des articles soi-disant scientifiques et sensationnels qui jalonnent les médias si ces derniers n'ont pas de credo scientifique. Ces articles, aux conclusions étranges, sont justement choisis par ces médias pour leur côté putaclic afin d'engendrer un maximum de vues et donc de revenus publicitaires. Car ces articles ignorent bien souvent une cause commune qui permettrait de faire un lien plus ou moins logique entre les phénomènes étudiés. Et c'est ainsi que l'on apprend que le café protégerait du cancer pour apprendre quelques mois plus tard que le café augmente le risque de cancer. Et cet état de fait relève moins d'une mauvaise foi que d'une arnaque intellectuelle des deux côtés. Mais cette arnaque est néanmoins acceptée par tous les intermédiaires pour leur propre survie. Et si teaser sur les conclusions de cet article permet d'augmenter les ventes de quelques pourcents, c'est tout bénef pour le magazine qui peut alors dégager de quoi payer les intermédiaires et les salaires des employés. Enfin, les personnes ayant rédigé ces articles de piètre qualité se rendent elles aussi coupables de malhonnêteté intellectuelle pour leur propre survie. Car les véritables études scientifiques sont longues et coûteuses à mettre en place. Or, de plus en plus, le fonctionnement de la recherche devient agressif avec la devise du publish or perish. Il faut donc publier, publier à tout prix afin de justifier les subsides que reçoivent les équipes. Et pour résoudre ce dilemme, la technique est toute trouvée. Enfourner des tas de données dans un ordinateur, laisser un algorithme faire le travail et essayer de trouver des corrélations entre différents paramètres. Le monde scientifique se dresse régulièrement contre cet état de fait, comme le montrent les articles peu sérieux retirés suite au tollé de la communauté scientifique, comme ce fut le cas avec l'article publié par une équipe indienne, affirmant que le virus SARS-CoV-2 avait été créé en laboratoire à partir du VIH, en comparant des segments d'ADN bien trop courts pour montrer quoi que ce soit, ou encore le récent article totalement fantasque sur l'efficacité de l'hydroxychloroquine dans la réduction des accidents de trottinette. Ce dernier a été écrit et proposé spécifiquement pour dénoncer les journaux prédateurs, publiant des articles sans faire de travail de relecture par les pairs, acceptant de publier tout article pour peu que vous soyez en mesure de payer les frais demandés. A la fin, toutes ces histoires et querelles seront délaissées, et seules les hypothèses ayant résisté aux cours incessants et répétés de la logique, de la démonstration et de l'analyse seront alors entrevues comme s'approchant le plus de la réalité de notre monde, permettant à la communauté scientifique de lui accorder une confiance raisonnable qui pourra néanmoins être remise en question si de nouvelles preuves venaient à discréditer leur plausibilité. Voilà, c'est donc la fin de ce nouvel épisode de Techniquement Ceux Qu'il Ne Faut Savoir sur les publications scientifiques farfelues. Comme d'habitude, je vous invite à partager ma vidéo, à la commenter, mais également à la liker afin d'améliorer le référencement de la chaîne. Vous avez également la possibilité de me suivre sur les réseaux sociaux où vous serez informé des épisodes à venir, et vous pouvez également me proposer des sujets que vous aimeriez voir traités ici. Bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin d'être informé des nouvelles vidéos et de ne rien arrêter de l'actualité de la chaîne. Je vous dis en tout cas à bientôt pour un prochain épisode de Techniquement Ce Qu'il Faut Savoir.